Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la chloupe Bégalais où Gotterrand part à l'assaut de Claude Nutt, troisième du championnat. Les prix bourgeois vainqueurs de Berne sont en forme, pourront-ils continuer sur leur lancée ? Bikov Komutov face à El Debrick Nilsson, auteur de 6 buts samedi à Sierre, le spectacle devrait être beau et de qualité. Allemstein, oh mal joué ça, alors Bikov Komutov, Komutov, Malmère, Malmère qui peut tirer, il y avait du monde devant la cage, et Romutov a repris le puck, a beaucoup d'aisance alors de la manière dont il a repris ce puck, et il le garde, Romutov, superbe, superbe qu'il a fait, magnifique Bikov. C'est pas terminé, regardez ça, Bikov, fantastique action, et arrêt de Pavoni. Ah le ralenti, ça nous permet d'admirer l'aisance de Romutov, qui garde le puck envers et contre tout, à toi, à moi, au tour de Bikov de faire la même chose, ou presque. Regardez comme il est face les défenseurs, quel patinage, et Pavoni s'en sort bien. Stein. Bikov. Il y a Romutov, encore Romutov, Romutov, Brodmann, Romutov, il y a Grigat et Malmère à la ligne bleu, il y a Bikov, alors incroyable, Bikov tout seul, Hoffmann, il y a Weger devant la cage, c'était très dangereux ça. Romutov. Romutov, il est bien seul pour l'instant, Bikov vient à son secours. Bikov, Bikov, Romutov, Bikov, fantastique, 1 à 0, Slava, Bikov, après 16 minutes et 15 secondes, Cotterrand, Bens, 1 à 0. Alors c'est logique, c'est juste quitte. Les soviétiques qui ne quittent pratiquement pas la glace, réussissent des numéros assez hallucinants. On voit tout ça. Extraordinaire, et c'est l'ouverture du score, 1 à 0 pour Cotterrand. Nielsen. Bruderer vient démarquer, et c'est l'égalisation de Bruderer, il a été parfaitement démarqué, il n'a pas manqué la cible. Égalisation immédiate de Bruderer, parfaitement démarqué. Anilsen, c'est un très bon joueur aussi, évidemment, regardez, la passe parfaite à Bruderer. Bruderer qui marque, qui égalise, 1 partout, après 17 minutes de jeu. Romutov. Romutov. Romutov, c'est aussi ce passe, il a un bon rôle défensif, Eldebrie-Crault. Et Nielsen de Marques sur service de Beguerre, après 7 minutes et 24 secondes. L'automne jouait à 5 contre 3, Chalert et Bikoff sur le bord. Ça devenait une mission impossible pour les plus bourgeois. L'automne de Marques, c'est logique. Très joli but. 2-1. Nielsen ! Nielsen ! Nielsen ! Nielsen ! Qu'est-ce que Nielsen auteur de ce deuxième buturicois ? Nielsen ! Nielsen ! Nielsen ! Alors il avance, il ne tire pas en force, il voit le geste de Stécher et il marque, il fallait le faire, 3-1. Ce qu'il possède, il les doit en partie à Anders Eldebring, omniprésent, le patron de cette formation uriquoise. Bikoff engage, il va revenir sur la glace, Cepé il est là, et c'est pour lui. Chelio, et but au même à nous, elle est, Chelio 4-1. 4-1, ce bug était pour lui, il l'a très très bien exploité. Les tribourgeois, on vous le disait, sont beaucoup moins concentrés et des erreurs qui coûtent très très cher. Chelio arrive, et il se livra, un joli petit numéro. 13 minutes, 10 secondes dans le deuxième tiers, 4-1 pour Clotten. Chalère. Tire de Linniger, attention, Schlaguedorf il va très vite, et il marque Schlaguedorf, 5-1. Après 7 minutes et 12 secondes dans le deuxième tiers, Schlaguedorf a été très vite. Et la situation pour les tribourgeois devient désespérée, c'est normal. Chalère et Schlaguedorf, il avait même Chelio à sa droite, il préfère aller tout seul. Belle accélération, 5-15. Malmère. Tramoutov. Tramoutov, il a de l'espace. Il garde le puck. Stamoutov, retour à Bikov. Vraiment. Bien joué, Bikov. Vraiment. 5 à 2, alors que Chelio était encore sur le banc des pénalités pour 7 secondes. 5 à 2. Bikov qui prend tout son temps, répond le numéro 23, un tir direct, 5 à 2. Moraire, le puck est sorti. Moraire, Romoutov. Romoutov à suivre, pour lui-même. Bikov. Ça va tout de suite plus vite, Bikov. Bikov pour Romoutov, 5 à 3. Ah, ça va très vite, très vite. 5 à 3. Et il reste 2 minutes et 31 secondes dans cette partie. Les supporters fribourgeois encouragent un peu leur protégé. Bikov. Bikov. Et puis Romoutov, regardez, il est là et il marque. 5 à 3. Les fribourgeois ont 2 buts de retard. Ça paraît vraiment très très difficile. Moins de 20 secondes, Balmer. Rodman, Bikov. Romoutov. Romoutov. Bikov. Et c'est 5 à 4. Incroyable. Alors, fin de match à 7 secondes de la fin. Fribourg marque une quatrième fois. Incroyable. Bikov. Bikov. L'emporte de manière 8-6 pieds, 5 à 4. Mais il s'en est fallu dans rien. Les fribourgeois ne sont pas découragés. Un bon match. J'espère que ça a eu du plaisir de lui. Mais, je vous remercie de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.